Moi, en gros, je ne paye aucun fournisseur pour avoir le peu de trésorerie que j'ai, la trésorerie gère, pour pouvoir assurer les salaires. Grosso modo, t'as même pas un mois, t'as un demi-mois de trésorerie d'avance, ce qui te permet en soi d'avancer les salaires, de payer ton loyer, et au fur et à mesure, en début de mois, quand tu recrées des abonnements, tu fais des encaissements, ça te permet de faire le moins. On va se retrouver, en tout cas pour l'instant, avec deux mois d'inactivité. Le problème, c'est qu'on se retrouve effectivement, si on avait un peu de trésorerie, la trésorerie qui va fondre comme neige au soleil, et en plus de ça, pour le courant, c'est très compliqué, et surtout pour les mois d'après, c'est encore plus compliqué. C'est impossible, ou tu es obligé, si tu souhaites suspendre l'activité d'une entreprise, te mettre en faillite, dépôt de bilan. On est une entreprise qui a six salariés, c'est une paie, mais moins de dix salariés. Les aides du gouvernement me font sourire, pour rester poli, puisque moi, jusqu'à présent, hors chômage partiel, puisque le chômage partiel, bien entendu, prend en couverture les salariés, puisque moi, en tant que gérant, je n'ai pas le droit au chômage partiel. J'ai bénéficié, donc, de la première aile qui a été prononcée par le gouvernement, qui est de 1 500 euros, sachant qu'en établissement comme le nôtre, j'ai un loyer de 7 600 euros par mois. Il faut comprendre que, ok, il y a eu des annonces, mais qu'en fait, les annonces sont minimes par rapport au coût d'une société, d'un cabinet médical, d'un truc, etc. En fait, moi, j'ai un bailleur qui, à l'annonce du gouvernement, m'a donc écrit un mail en me disant de me débrouiller avec le gouvernement pour bénéficier de ses aides, et qu'aujourd'hui, je lui dois son loyer. J'ose espérer qu'en plus, puisqu'il est aussi dans son droit, qu'il ne va pas me mettre des pénalités pour les jours de retard de paiement. Et j'ose espérer. Les entrepreneurs, je leur demande une annulation des charges. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de payer. C'est parce que ce n'est pas possible. En fait, c'est reporter la misère. Et comme les incidences économiques vont être très longues, mais je ne pourrai jamais les repayer, en fait. Il équivaut en fait à un trimestre de chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. En soit, un prêt, il faut le rembourser. Ça ne me solutionne pas le problème de trésorerie que je vais avoir un petit peu plus tard. Ils ont beau dire que le prêt est garanti par l'État, il y a quand même un certain nombre de garanties qui sont demandées, même en amont. Il faut arrêter de croire que chef d'entreprise ou patron veut dire personne fortuné. Il y a beaucoup de patrons qui, à la fin du mois, n'ont pas les moyens de se rémunérer. J'en fais partie. Oui, même si ce n'est pas une majorité, ça reste toujours trop. Pour une structure comme la nôtre, indépendante, on n'a pas de soutien d'un groupe, c'est d'autant plus difficile. Nous, c'est le petit épicier versus Carrefour, à un moment donné. Il y a les choses que tu aimerais faire et il y a la réalité et la réalité. Les choses que tu aimerais bien faire, tu aimerais bien. Oui, d'accord, on arrête, on bloque les abonnements, on bloque les prélèvements, on reporte tout le monde, mais on adorerait faire ça. Sauf que la réalité, elle fait que tu ne peux pas le faire, parce que si tu fais ça, dans trois mois, tu as la clé sous la porte. Et alors là, par contre, c'est tout le monde qui est... Et quand tu écoutes les médias... Ben oui, mais les gens, ce n'est pas forcément ça. Ah ben oui, mais les gens, il va y avoir des aides pour les entreprises, mais même mes potes, hein. Ou même, par exemple, moi, j'ai des amis kinés, j'ai des amis kinés. Ah oui, mais ils vont aider les indépendants, mais ma copine kiné, elle n'arrête pas de nous dire. Non, mais attendez, les amis, mais moi, j'ai mon matos, mes loyers, mes charges, etc., etc. On va être obligé d'aménager, de prendre un certain nombre de mesures pour aménager, pour espérer recevoir les gens qui vont bien vouloir revenir. Je peux recevoir 50 personnes dans ma salle de fitness. On va me demander de ne plus en recevoir que 20. Ça veut dire aussi une reprise dans une situation économique dramatique, mais une reprise qui n'est pas du tout la même. Et avec des coûts supplémentaires dus justement aux consignes. Gels hydroalcooliques, distributeurs, masques, gants, produits désinfectants avec les bonnes normes. 1 500 euros de marchandises qui n'a pas été livrées, puisque en plus, j'ai gentiment reçu, après encaissement de la carte bleue, des mails me disant qu'un certain nombre de matériaux étaient réquisitionnés par l'Etat et que je n'étais pas prioritaire, donc il fallait avoir toute chose. Les installations, par exemple, de plexiglas dans certains endroits, un coût supplémentaire, c'est des dépenses qu'on n'avait pas à faire avant, qui s'ajoutent sur une situation déjà en crise. Je peux t'assurer que le ministère des Sports, là, je pense qu'on est au summum de l'incompétence de ce qui peut insister. Le sport individuel en extérieur sera autorisé. Déjà, quelque chose qui ne veut rien dire. Concrètement, moi, je suis coach sportif, je fais des personal training. Est-ce que ça veut dire que la personne, que quelqu'un, une personne lambda peut aller faire son jogging tout seul, ou ses abdos tout seul, ou son jumping jack dans les parts tout seul ? Ou est-ce que moi, en tant que professionnel, coach sportif, est-ce que finalement j'ai l'autorisation de reprendre les coachings individuels avec quelqu'un à partir du moment où je respecte ? Ce n'est pas du tout précisé. C'est-à-dire que ça met déjà un flou général. Ensuite, on nous dit que le sport en intérieur, donc, ne sera pas, les sports de contact, les sports en intérieur ne seront pas autorisés. Ok, mais renseigne-toi sur quels différents sports. Un mec qui a un poney club, qui est indépendant, qui doit dépenser des mille et des cents pour faire vivre son truc, et qui ne reçoit pas d'argent là ? Mais pourquoi on ne l'autorise pas à reprendre ? Et c'est très flou. En fonction des structures et du sport, on pouvait déjà commencer à donner des pistes d'ouverture. Mais là, ça prouve que le ministère ne s'y connaît pas dans la diversité des structures et des métiers. Concrètement, nous, à l'heure actuelle, on aurait pu très bien réouvrir parce qu'on a l'espace suffisant et en plus on a pris les devants. On aurait pu ouvrir ne serait-ce que pour faire des personal training. Les appels que je reçois des gens qui aimeraient revenir, ce n'est pas juste par rapport à leur abonnement. C'est plus par rapport à tout ce qu'on leur procure socialement et psychologiquement et tout. Et ça, c'est fou. C'est vrai que ce n'est pas quantifiable, mais c'est ce qui nous motive énormément. On va se battre. On va se battre pour continuer à faire ce qu'on aime. Le sport, c'est la santé, mais le travail aussi, en fait. Quelque part. Ben ouais. Quelque part. Enfin, en ce qui me concerne, parce que ce n'est pas pour l'argent. C'est bon. Ouais. Prenez soin de vous. Ouais. Qu'est-ce que vous faites en a' – Ouais. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021